Salut à tous c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai réalisé dans le clan Coyote Girls. Les Coyote Girls c'est quoi ? C'est un clan événement qui regroupe uniquement les meilleures joueuses de France afin de se réunir et de lancer de temps en temps une guerre ensemble. Pour les avoir vu jouer en direct à la Clash Cup au stade Jambouin pendant le premier tournoi e-sport sur Clash of Clans, je peux vous dire qu'elles en voient vraiment du lourd. Vous allez donc voir 4 gameplays réalisés uniquement par des femmes, 4 techniques d'attaque différentes qui devraient énormément vous aider à mettre 3 étoiles en guerre de clan. Allez c'est parti, on va commencer par la répartition dans les camps militaires. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la compo ? Tout simplement un archer, 2 sorciers, 4 guérisseuses, 3 pk, 3 bébés dragons, 10 cochons, des boulistes dans le château de clan, 1 soin, 3 rages et 2 sorts de poison. On part donc sur une variante du pk walk que je vous ai présenté, variante qui est vraiment très très intéressante. C'est parti, donc on se retrouve pour cette première attaque à base de pk guérisseuse. Donc je vous avais déjà présenté un pk walk à base de pk guérisseuse bébés dragons. Et là on a une variante à la place des bébés dragons, on a des cochons. Donc voilà c'est aussi une très très bonne variante le pk walk, à savoir que c'est ce qui se joue aujourd'hui le plus souvent sur HD V9. Voilà donc elle a gardé 2-3 bébés dragons quand même pour bien balayer les bâtiments qui sont sur le côté. Elle envoie les pk, les guérisseuses derrière, vous avez vu qu'elle a attendu que le premier mur soit ouvert avant de lancer les boulistes et les héros. Pourquoi ? Parce que si le mur n'est pas ouvert, il y a un risque que les boulistes ou les héros se mettent à tourner. C'est vraiment compromettant pour l'attaque si tout tourne dès le début. Voilà donc le poison sur le château de clan, on pose le deuxième sort de rage. Vous voyez que ça se passe très très bien, la reine ennemie qui va tomber. Et les guérisseuses sont en train de soigner les boulistes, les pk, le roi. Donc c'est vraiment une attaque qui a très très bien été réalisée. Elle a envoyé 2-3 cochons au sud donc pour prendre la tour d'archer. Regardez au nord les pk, tout est enragé. Ça se passe vraiment très très bien. Elle va envoyer dans pas longtemps un deuxième groupe de cochons. Donc voilà c'est du chirurgical. Il y a déjà presque plus de défense, il lui reste beaucoup de cochons, un sort de soin. Donc voilà regardez le nombre de troupes qu'il reste. Vraiment excellente attaque, très très bien réalisée. GG à toi Silou. Donc encore une fois n'hésitez pas à reproduire cette technique en guerre de clan. Parce qu'elle est vraiment ultra puissante et c'est vraiment simple de mettre 3 étoiles avec. C'est parti pour le deuxième gameplay qui a cette fois été réalisé sur un HDV 9.5. Donc pour ce qui est de la répartition dans les camps militaires, on retrouve 4 casse-briques, 4 sorciers, 4 guérisseuses, 6 cochons, 10 valkyries, 1 golem, des boulistes dans le château de clan, 2 soins, 2 rage et 2 sorts de poison. Pour toutes les techniques d'attaque, si vous n'avez pas accès aux boulistes dans vos clans, vous pouvez les remplacer par des sorcières. Allez on est parti pour le gameplay avec cette attaque qui a été réalisée par Bella. Donc c'est une composition d'attaque qui est assez connue que je recommande vraiment de faire en guerre de clan. Puisque vous voyez qu'elle attaque un HDV 9.5 maxé avec un roi 15 et une reine 19. Elle va mettre 3 étoiles sans problème. Donc on a un début en AQH qui ne va pas durer trop longtemps. Le but c'est donc de faire remonter la reine à droite pour qu'elle puisse prendre pas mal de défense. Et c'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça. L'envoi du commando, les casse-briques qui ouvrent bien, on lance les boulistes et les valkyries en masse qui vont faire des dégâts monstrueux. Le sort de poison qui a très bien été posé sur le château de clan. Alors là il ne faut vraiment pas se louper au niveau du sort de poison. Il faut bien faire rentrer les sorciers. Puisque étant donné que la reine tourne pour abattre le château de clan, c'est que les sorciers qui vont pouvoir s'en occuper. Voilà on lance quelques cochons derrière le commando. Voilà pourquoi pas, vous voyez que ça remonte. Ça fait vraiment un très bon travail puisque les défenses sont en train de taper le golem, le roi. Donc les cochons travaillent tranquillement. La pose du sort de soin pour soigner les boulistes et regardez ça avance très très bien. C'est vraiment une très bonne attaque. Les cochons qui sont toujours là. Ces six petits cochons qui ont pris vraiment beaucoup de défense. La reine à droite qui remonte toujours pour prendre quelques bâtiments. Donc c'est vraiment une très belle attaque de Bella qui a très bien été analysée. Donc l'envoi des cochons derrière le commando, vous voyez que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Regardez, le village est maintenant détruit. L'attaque s'est vraiment très bien déroulée. Elle a même conservé le pouvoir de la reine. Elle n'a pas eu besoin de l'activer. Donc voilà franchement, GG pour cette attaque. Allez, on passe au troisième gameplay sur un HDV11. C'est parti pour le troisième et avant dernier gameplay qui a été réalisé en guerre de clan. Donc pour ce qui est de la répartition dans les corps militaires, c'est très simple. On retrouve six guérisseuses, quatre bébés dragons, un serviteur, 19 boulistes, un golem dans le château de clan, deux rages, deux sauts, un sort de gel et deux sorts de poison. En avant pour le gameplay, donc cette attaque qui a été réalisée pendant le premier tournoi e-sport sur Clash of Clans, pendant la Clash Cup. Donc voilà, c'est Mademoiselle M qui a mis trois étoiles. Donc vous la voyez au début de la vidéo en photo. Donc franchement, gros GG parce qu'il me semble qu'il n'y a eu que quatre, trois étoiles sur HDV11. Et les Coyote Girls font partie des clans qui ont réussi à mettre un Tristar sur HDV11. Donc gros GG, vraiment une très belle attaque. A gauche, on a l'envoi des boulistes sous guérisseuses pour bien balayer le côté gauche, la pose du sort de saut. Et on fait rentrer le roi, la reine, le gardien. Donc très intelligent d'avoir attaqué par là puisqu'elle va réussir à faire tomber l'aigle et une tour de l'enfer très rapidement. Donc cette attaque qui a permis aux Coyote Girls de gagner contre ce clan. Donc encore une fois, c'est vraiment une attaque et une compo qui est très intelligente. Voilà, tout tourne. Le roi qui malheureusement, regardez, va tomber à cause du château de clan. Mais c'est pas très grave puisque la reine va s'occuper de prendre le reste du château de clan. La pose du sort de poison qui a très bien été réalisée. Les guérisseuses qui sont toujours là pour soigner les boulistes. Les boulistes qui sont toujours sous l'effet du gardien. Donc c'est très très bien. Maintenant qu'elle a bien balayé, elle va lancer les bébés dragons. Donc là malheureusement, un bébé dragon qui va tomber sous la mine chercheuse. Mais c'est pas très grave. Elle en a gardé. Il se dirige tout droit vers l'hôtel de ville. Et ça, c'est vraiment bien joué de sa part puisqu'elle prendra l'hôtel de ville. Donc sans problème, il reste énormément de troupes au nord. La reine qui est toujours là, le gardien, les boulistes. Donc encore une fois, très très belle attaque. Beaucoup d'émotion. On ne savait pas si ça allait passer à cause du temps. C'est vrai que ça nous a fait un peu peur. Mais c'est passé et c'est ce qui compte. Très belle attaque. Bravo. Encore une fois, les Coyote Girls qui se qualifient grâce à cette attaque. Je vous recommande vraiment de regarder la composition des camps militaires puisque c'est une compo qui est vraiment très intéressante. On est parti pour le quatrième et dernier gameplay. Donc qu'est-ce qu'on retrouve tout simplement ? Un ballon, un sorcier, 4 guérisseuses, un pk, un bébé dragon, un serviteur, 23 boulistes, des géants dans le château de clan, 3 rages, 2 sorts de seaux et 2 sorts de poisons. Allez, on est parti pour le gameplay. Donc très belle attaque réalisée par Lulu. On envoie tout d'abord un bébé dragon au nord pour balayer les bâtiments afin que la reine tourne vers la droite. Donc ce qui va permettre à la reine de prendre pas mal de bâtiments et de défense, de redescendre et de faire rentrer avec un sort de seau toutes ces troupes, de créer un couloir et de faire rentrer la partie accue-hage. Voilà, regardez la pose des deux sorts de seaux qui créent un couloir pour bien faire rentrer les géants qui sont lancés à l'instant. On envoie, comme dirait notre ami Titeuf, l'armada du big deal. Donc voilà les boulistes derrière, les géants, le roi, le gardien, le pk. Donc tout rentre et ça se passe très très bien. On enrage le tout, le château de clan qui va pas tarder à sortir. On n'oublie pas de poser le sort de poison sur le château de clan. Voilà, ça se passe très très bien. Regardez le carnage que fait cette compo. C'est une très belle attaque réalisée en plus sur un HDV11 maxé. Regardez le fait qu'elle ait posé un sort de seau sur l'hôtel de ville. Il fait que des troupes vont rentrer et vont pouvoir s'emparer de l'aigle artilleur. Donc cet aigle artilleur qui est la bête noire des HDV11 qu'il faut absolument faire tomber le plus vite possible dans l'attaque. Ça avance très très bien. Le gardien qui est toujours là, elle a toujours le pouvoir de la reine. Ça y est, l'aigle artilleur est tombé. Il reste plus beaucoup de défense et pas mal de troupes. Donc c'est une attaque qui va vraiment passer large. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Elle a gardé un ballon qu'elle ne va pas tarder à envoyer. Ça c'est vraiment très bien puisque ça va quand même prendre la tour d'archer et pas mal de bâtiments. Donc une attaque qui a été très bien réalisée, très bien pensée encore une fois. Merci les filles de m'avoir accueilli dans votre clan, de m'avoir laissé filmer vos attaques. J'espère que ces gameplays sur HDV11 vous auront fait plaisir encore une fois. N'hésitez pas à prendre connaissance de la répartition des camps militaires puisque c'est vraiment une très belle compo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour les coyotes girls. N'hésitez pas à commenter, partager. A bientôt tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501